Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Supreme Commander et aujourd'hui on stag la campagne des Cybrans Quand la FTEU commença à servir les symbion, le Dr Gustav Brockman et certains d'entre eux s'enfuir dans les confines et puis reculer l'espace pour y fonder la nation Cybran fusion d'hommes et de technologies, leur objectif est simple, libérer leurs frères et soeurs captifs et assurés à la paix durable à tous les Cybrans et nous allons commencer leur campagne et je vous laisse bienvenue avec la sématique d'introduction Sous-titrage ST' 501 Vous passez trop de temps tout seul ici, docteur Je ne dois jamais oublier pourquoi nous combattons Ah, tiens donc, merci d'être venu mon garçon La situation est critique, n'est-ce pas ? La FTEU est en train de perdre la guerre infinie IAQ ? Les prévisions indiquent que la FTEU ne survivra pas à la prochaine attaque massive des Aéons La FTEU tombera en moins de 42 jours Les Aéons nous considèrent comme des abominations Si la FTEU perd, les Aéons nous attaqueront et tueront tous les Symbions de la galaxie Ça fait plus d'un millénaire que nous sommes obligés de nous cacher pour survivre, n'est-ce pas ? Mais tout va bientôt changer La stratégie, mon garçon, la stratégie va nous sortir de notre cachette Tu es notre fer de lance dans cette guerre Tu libéreras tes frères et sœurs injustement assujettis par la FTEU Le commandeur doit charger dans deux minutes Pardonne-moi, je divague Bon courage, mon garçon Bon courage Unité blindée de commandement, vérifiée Préparez-vous à l'insertion du pilote Tous les systèmes opèrent dans des paramètres normaux Transfert du contrôle au pilote Je suis le commandeur d'Elite d'Ostia L'aide de camp personnel du Dr Brachman Ceci sera votre première opération réelle Vous m'accompagnerez sur T-Band 2 Une large population symbionte s'y trouve Et votre objectif est de libérer une petite colonie dans le secteur M13 Tous les symbions de T-Band 2 ont été asservis par le logiciel de loyauté de la FTEU Nous avons diffusé la matrice de libération symbionte sur grandes ondes Quand nous arriverons, nos frères et sœurs seront libres Et prêts à être évacués Malheureusement, les Aéons sont également intéressés par T-Band 2 Et ils ont lancé une offensive contre les forces locales de la FTEU Battez les armées des Aéons et de la FTEU dans votre secteur Pour libérer les symbions J'attaquerai le commandeur principal de la FTEU Suivez mes ordres à la lettre si vous voulez avoir une chance de survivre Je voulais donner quelques conseils à notre nouveau commandeur Docteur Brackman, c'est un véritable honneur N'oublie pas ce que j'ai dit Le fer de lance Et écoute Dostia Ses états de service sont impeccables C'est tout Ne jugez pas le docteur, commandeur C'est un grand homme, un génie Qui pense simplement différemment Embarquement dans 30 minutes Dostia, terminé La porte est chargée et prête L'opération est lancée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le secteur est sécurisé Envoyez le nouveau commandeur Construisez quelques générateurs d'énergie et des extracteurs de masse Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, c'est comme d'habitude On a les docty-celles dans la première mission C'est pour ça qu'ils hésitent à vous faire un parallèle Chacune des débuts de mission Mais bon, c'est plus facile pour vous de suivre l'histoire Comme ça, en ayant fait Campagne par campagne Hop Derrière On va accéder déjà un peu Elvin Bien, maintenant, bâtissez une usine aérienne Zone d'opération élargie Modèle transmis Donc voilà, là on va vite construire tout ça Donc les extracteurs de masse, quand je les améliore avec ce qu'il y a autour C'est une partie appartement que je peux en faire au niveau 2 Et que j'ai pas les propagateurs de masse au niveau 3 Attendez, je vais faire ça, ça, ça On va accélérer un peu le mouvement Je vois qu'on va peut-être diminuer et construire sur 2 Ça ira plus vite Bon, au moins, ainsi Voilà, j'ai... Voilà, le radar Voilà En priorité, la DCA, bien évidemment Tout de suite Voilà. C'est étrange que j'ai perdu encore aucun avion. Mettez par contre 4 générateurs autour. Après il capturera ça, après il y aura là. Après vous reconstruirez des générateurs là. Et je finirai ça. Voilà. Parce que c'est un radar de niveau 2 qui va consommer 250 d'énergie. Ici vous avez 100... 160... 220. Vous avez 220 en énergie donc moi j'aime bien mettre 4 générateurs autour pour éviter qu'ils consomment 3. Et être sûr d'avoir de la marge. En même temps je capture tout ce qu'il y a autour comme ça ça sera fait. Après l'avantage c'est que quand je fais les campagnes c'est que vous trouvez votre faction que vous préférez. Et si vraiment ça... Je ne déteste aucune des 3 factions mais c'est pas ma nation de coeur. Rêves-tu ? Je l'adore pour le design de ces trous. Après ma faction de coeur c'est les Aeons. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la campagne que je vais faire en dernier. Donc hop. Le radar SA-2-2000. Voilà. Voilà. Le docteur Brackmann a peut-être raison de vous accorder sa confiance. Bah il concerne 487 c'est bon. La FTU contrôle des sources de masse nord. Il protège leur position avec des intercepteurs qui ne feront qu'une bouchée de vos bombardiers. Contrez les intercepteurs avec des chasseurs. Une fois détruits, attaquez la zone avec le groupe. Alors vous faites 2 groupes de... Quoi même 3. En avoir au moins 10. Vous voyez, je vais s'imaginer si j'avais pas fait ces 4 générateurs en plus. J'aurai un petit problème d'énergie en ce moment. Quand je fabriquais mes unités. Je me suis foiré. J'ai cliqué sur le décor et cliqué sur les intercepteurs. On va avoir un peu plus large au pire. Alors c'est le cas, ça fera encore... Je vais s'imaginer tous les extracteurs quand même qu'on a déjà. On a déjà 7, 8, 9. Plus encore 4, ça va faire. On va monter à 13. On va faire encore un groupe. On va monter à 20 intercepteurs. Les bombardiers. Alors, attaque clique. Voilà. Pareil de vous derrière. Mais bon, sur une unité indescriptive. Par exemple, ici, le jeu, c'est doté d'une arme puissante, du bon pack expo, juste avant l'impact, causant une importante vision de destruction. Vagabond, chasseur sportive aérienne, classe de tir rapide, pression excellente, capable de notairement déchirer sa cible. Voilà. Après, mon commandant va monter en haut. Il va pas monter en bas, t'es sûr. Et là, on va détruire ce qu'il reste à détruire. Voilà. Voilà. Là, c'est vraiment... La première mission, c'est vraiment de l'aérien. La première mission de la FTU, c'est vraiment le terrestre. Et je vous laisse imaginer la première mission des Aeons, c'est quoi ? C'est une navale. Commandeur, je m'appelle Jericho. Je viens de m'échapper d'un camp de la FTU dans l'Est. D'autres Sympions y sont prisonniers. Vous devez les aider. Vous libérez nos frères asservis. Dostia terminé. Dostia ? Commandeur d'élite Dostia ? Exact. Je dois vous transmettre certaines informations. Voici mes coordonnées. Pouvez-vous me rejoindre ? Oui. Commandeur, les scans indiquent un tourimètre de défense et de patrouille FTU à l'Est. Chargez-vous-en pendant que je rencontre Jericho. Dostia terminé. Modèle d'unité transmis. Zone d'opération élargie. Toutes les défenses ont été détruites. Dostia terminé. C'était rapide. Bon, là par contre... C'est plus qu'à gagner les patrouilles. Ah mince ! Les bombardiers incendiaires. Ah, ils vont me faire tellement de dégâts. Ah, ils m'ont eu en plus ce radar. Ah, mais je suis maudit ! Tu ne joues pas comme ça. C'est frustrant quand l'Anglia vous fait des trucs qu'elle ne fait jamais. Il est temps pour vous d'attaquer directement la position de la FTU. Nos frères sont enfermés dans deux bâtiments sur un plateau à l'Est. Et une petite base FTU est située au Nord, gardée par plusieurs patrouilles ennemies. Le plateau est défendu par des sites de canons anti-aériens. Attaquez la position avec des unités terrestres. Vous avez obtenu le transport aérien neigé et célèbre. C'est frustrant. Donc, nous ce qui nous remplace nos tanks, c'est notre tank de base, c'est notre petit robot. Oui, oui. Ils n'ont qu'à des tourelles. Je vais faire énormément par contre de robots. Ils ont la possibilité de se réparer. de réparer au besoin. Si vous voulez réparer quelque chose. C'est l'équivalent des tanks, il faut se dire. C'est une TA. Et quand il y a de l'artillerie, vous restez en mouvement quand ce n'est pas de l'artillerie de Tech-2. L'artillerie de Tech-2 étant donné... Même ici, vous pouvez les esquiver en mouvement. Ce n'est pas ce qu'on est en train de me dire. Il y a de l'artillerie de Tech-2... Là-ò... Bonne fois. Commkay. D' powderie de Tech-2. D'encore. Bien. D'accord. Bon, ils peuvent plus produire de troupes en plus. Par contre, moi j'ai besoin d'un peu plus d'unités, donc il y a besoin de reproduire. C'est au courant. Nom de Zeus ! Alors là, c'est détruit, donc maintenant on détruit. La base de la F.T.U. a été détruite. Supprimez les forces restantes. Montrez-leur ce que mérite ceux qui nous oppriment. Dostia terminé. Voilà. Voilà, là on a fait le plus dur. C'est un mec que je suis beaucoup en vitesse rapide, mais bon, cette mission-là, le problème, c'est que j'ai pas d'autre choix, parce qu'elle est longue en milieu. Pas forcément intéressant pour vous. Là, vous voyez, leur tank, c'est... L'avantage, c'est qu'avec ces unités là, vous pouvez affronter l'ennemi, vous replier, vous réparer, vous revenez au combat. Ah, il faut que c'est une des heures toutes les tours aériennes. Voilà, hop. J'ai reçu un message des Symbions. Ils évacuent en toute sécurité. Vous vous êtes bien débrouillés jusqu'à présent, Commander. Espérons que cela continue. Dostia terminé. Le commandeur Aéon au sud souffre encore de la dernière offensive de la FDU. L'heure est bien choisie pour l'attaquer. A cause de la taille de son détachement, je vous envoie des unités avancées. Les Aéon ont tué des millions de Sybrands. N'ayez aucune pitié. Dostia terminé. Ouais, vraiment, il y aura pitié. Moi, il pitié. N'importe quoi. Bon. Préparer des Bombardiers. En énergie, si vous en manquez un peu, vous consommez d'autres générateurs. Et vu que vous avez de l'artillerie de 2-Tech 2, mes défenses ne vous poseront pas de problème. Je vous ai sous-estimé. Vous ne recommencerez pas. Ouais, c'est normal. Oui, oui, tout ne recommencera pas, tout sera mort. Euh, je ne sais pas. Je vais dire oui et non. Donc, cette campagne-là, cette faction, en fait, de manière générale, se base énormément sur la furtivité. Ce qu'il n'aime pas, quand on m'approche. Mais généralement, la furtivité disparaît bien vite. Quoi, les Omni-Radar, tout ça en plus. Donc, elle est quand même assez forte frontalement. Mais bon, techniquement, ce n'est pas ce qu'aurait-tu être. Enfin, je ne sais pas ce qu'aurait-tu être. Je ne sais pas. Il aurait peut-être eu plus aller dessus ou éviter d'être ensemble aux autres factions, je ne sais pas. Mais vous comprendrez plus tard. Il va, à première fois, être toujours assez rapide. Donc, ils ont fait tous les objectifs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. En tout cas, je vous dis à une prochaine fois, si ça porte-t-vous bien. Et à toujours, tout le monde. Et on commence à regarder cette vidéo en ma compagnie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501